tokyo marina t'es contente bien arrivé à tokyo je suis très contente j'arrive qui a un problème avec sa valise faut que je monte la chambre parce que c'est la première fois que je suis ici j'aurais dû être dans un appartement il s'est passé plein de choses donc j'ai pas pris l'hôtel d'habitude je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo ou dans les prochaines vidéos parce que il se passe plein de choses au niveau du logement à tokyo en ce moment pour nous je vous montre la chambre est incroyable déjà salle de bain trop belle vraiment super belle regardez la douche c'est une douche avec une baignoire fait ou quoi une baignoire à l'intérieur c'est incroyable et regardez la chambre trop belle j'ai hâte de voir la vue demain mais du coup la vue sur tokyo je vais rejoindre jérémy en bas et on va rejoindre marina qui elle avait son hôtel depuis le début parce que c'est elle je l'ai booké hier je vous expliquerai parce que vraiment il y a eu des péripéties des vraies péripéties et elle elle avait déjà son hôtel donc du coup on est pas dans le même hôtel mais on est juste à côté donc on va la rejoindre et on va aller manger cette vidéo en fait vous explique c'était un peu un rêve parce que marina elle m'accompagne un peu partout pour ceux qui savent pas c'est mon assistante elle est venue l'année dernière en corée elle est venue cette année en corée mais elle n'a jamais pu venir au japon parce que à chaque fois bah ce n'était pas prévu pour bref là elle est là pendant dix jours et cette vidéo c'est littéralement marina qui découvre le japon je vais lui montrer mes meilleures adresses j'ai trop envie qu'on aille dans un par réflexion je vous expliquerai ça que mes tards dans le bug parce que là je suis en train de voir de fin il est 22h j'ai vraiment mangé un sandwich aujourd'hui donc voilà je pense sincèrement qu'elle va adorer on va voir ça dans ce vlog mais je suis sûre qu'elle va adorer elle adore séoul voilà j'ai hâte je pense qu'on va aller manger un ramen parce que là il n'y a plus grand chose enfin je veux qu'on mange dans le quartier vite fait et que et qu'on rentre donc c'est parti mais elle est super bien cette chambre elle est magnifique est-ce que t'es prête en plus on va voir tout de mai pour les 7-eleven au japon non il y a tellement de choses que je sais même pas faire pour le commentaire ah ouais moi aussi ah mais c'est ça que j'ai acheté que la grand-mère c'est ça la dinguerie attends est-ce qu'il en reste ? amen cheese non mais vraiment ça faudrait que t'en manges vas-y on va manger et tu verras je te montrerai je te montrerai les vrais dingueries marina à akasaka on aura tout fait c'est trop drôle de te voir là vous voulez grande portion ou taille tanda ? tanda et il est là oh là 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 non mais attends il est énorme non non il est on se rend pas le ça a l'air incroyable premier amen marina est-ce que tu te rends compte ? non je réalise pas vas-y goûte merci ça reste à l'air excellente les nouilles vas-y fais pas le japonais sur tes mains c'était vraiment un coup d'artin c'est bon ? un peu ouais c'est un peu spicy mais ça va mais là ça pour moi il est bon c'est un bon je te boire de ton bouillon ? c'est pour ce moment une calamité tu veux boire de mon bouillon alors tu prends pas de bouillon ? est-ce que tu te dis que t'aime plus le bouillon ? mais non mais je veux juste pas les pâtes qui sont dedans il est bon ! excellent ! c'est peut-être salé ah de ouf ! c'est bon c'est cool c'est comme j'aime ok ramen salé c'est bon excellent ! marina est-ce que tu veux mes recommandations de dessert ? oui ça ça c'est quoi là ? un beignet fait avec de la farine de riz donc en gros c'est un peu comme de la texture d'un boshi c'est excellent c'est glacé ouais c'est excellent ici ça je recommande là-dedans qu'est-ce que je peux te conseiller ? globalement tout est trop bon il n'y a pas de melon pan bon après c'est pas les meilleurs au server even ici tout est trop bon ça un milk crepe ouais je pourrais tout manger là tout ça c'est excellent marina il est fraise normalement ici il y a de la hagen das matcha elle est à tomber par terre mais vraiment ça dépend des saisons là il n'y a pas ça c'est un mythe c'est totalement faux ça c'est un débat qu'on a avec Jérémy il dit que c'est la meilleure glace à la vanille du monde moi je trouve que c'est glace à la vanille archi basique et après il y a genre tous les petits bon là c'est oh putain ça pour même pas montrer ça à Jérémy il va péter les blancs c'est excellent non c'est des bonbons trop bons c'est des bonbons laiteux là là c'est un bail attends déjà les meilleurs chips du monde c'est une blague il n'y en a pas nos meilleurs chips ça recommandations chips excellente des natures ouais excellente et c'est très rare d'en trouver mais parfois il y a la version poivre et là tu tombes par terre putain ça doit être bon ça on a pas coté les milky regarde chocolate et à l'intérieur c'est milky ça ça doit être très bon ça oh regarde pour toi à la fraise ça tu pètes un câble c'est des marrons genre nature trop 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 bon et ça c'est de la patate 2 ça c'est trop bon est-ce que t'as vu comment les packaging sont trop cute tout est un personnage dans cette ville putain et j'ai envie de tout manger et je voulais pas manger de sucre même le yaourt à la fraise il me donne trop envie il a l'air excellent tu veux voir un truc qui a l'air trop bon que je viens de voir et que j'ai trop envie d'acheter c'est une glace qui a l'air excellente Agendas regarde le truc oh du ça a l'air trop bon moi aussi j'ai trop envie d'en prendre un ça craint hein franchement non regarde comme ça a l'air excellent je vais voir ta place pour la mienne et vas-y ah mais jamais elle est nulle elle est nulle ta glace j'ai envie on va les faire sans vous et là ça se voit tu vois tu vas croquer il y a de l'experience ouais là ils vont rentrer Premier jour à Séoul par contre je suis vraiment habillée pareil dans toutes les vidéos parce que j'ai qu'un pull à Séoul j'ai dit non mais n'importe quoi à Tokyo comment tu te sens Marina ? je me sens bien après ta première nuit j'ai trop envie de savoir où on va là en vrai est-ce que tu te doutes un peu ? pas du tout quelles sont déjà les différences là comme ça à chaud ça fait deux minutes que tu connais le Tokyo quelles sont les différences avec Séoul qu'est-ce que tu as à dire ? ça n'a rien à voir déjà ah ouais ? c'est du tout la même chose ouais c'est vrai déjà les villes l'architecture elle est tellement différente ouais à Séoul c'est très beau la nuit je trouve et le jour un peu moins je trouve que les bâtiments sont tous moins finis ouais et là tout est nickel tu ne sais pas encore où on va en gros là vraiment aujourd'hui je vais essayer de te montrer les trucs de base les trucs qu'il faut que tu vois à Tokyo moi les trucs que j'aime bien et je pense que c'est là que tu veux parce que c'est incroyable et moi je suis trop contente d'y aller ok déjà on va prendre le métro ça va être une expérience pour toi tu vas voir ce que c'est le vrai métro tu sais le métro ou genre t'as même pas peur de rentrer dedans tu te rends compte ça existe ? là on est dans le métro moi j'ai un truc qui s'appelle le passe-maux c'est la meilleure invention du monde c'est une carte que j'ai depuis mon premier voyage de Japon le problème c'est qu'ils ont arrêté sur les passe-maux parce que je crois qu'il n'y avait plus de la pousse qu'ils utilisaient c'était plus possible bref j'ai même fait graver mon rameau dessus ça c'est précieux ça je ne peux plus l'avoir je ne peux plus l'avoir je ne sais même pas comment on fait on prend un ticket quand on n'a pas de passe-maux donc on va voir et je vais le recharger le lien toutes les informations sur les tarifs seront affichées en français j'ai l'impression qu'il y a un peu regardé on dirait que j'ai des passe-maux on va voir ce que ça fait ah non c'est pas un passe-maux normal c'est un passe-maux limité ok ça c'est le lien ? ouais pour t'expliquer en gros là on est en G7 et on va en G1 donc là c'est tout au bout de la ligne important on fait toujours la queue donc G7 c'est la ligne ? ouais et c'est le numéro de la station ? oui non G c'est le numéro de la ligne enfin G c'est la lettre de la ligne exactement c'est beaucoup plus simple elles ont des noms et des numéros genre on se dit on se rejoint à Shibuya tu sais quel numéro c'est genre t'attends dans les lignes ici tu sais ce qu'il y a à Shibuya ? non il y a le Shibuya crossing j'adore faire découvrir le japon à quelqu'un qui nage et qui ne connait rien du japon j'aime trop du coup tu vas prendre le Shibuya crossing pour la professe de la vie c'est un peu la base c'est l'endroit Shibuya c'est le quartier où il y a tous les touristes mais c'est la base t'es obligé là de commencer par tu vas voir le crossing c'est le giga passage piéton c'est encore mieux la nuit mais on peut revenir ce soir et au moins on sera dans le quartier il y a un autre truc que je vais te montrer est-ce que tu peux te faire spoil par le haut ? ouais en vrai vas-y et encore là c'est vide et t'as vraiment en fait tous les écrans et dehors tu vas voir il y a la musique à fond et regarde quand tu traverses t'as vu ? j'aime trop cet endroit tu vas voir il y a mieux quand même à Tokyo mais c'est la base t'es obligé de le voir ok du coup là on se dirige vers Parco Parco c'est genre un centre commercial trop bien bon on y va parce qu'on est juste à côté on va pas y passer 10 ans mais c'est bien que tu le vois déjà c'est grand mais les marques elles sont trop stylées il y a que des trucs trop stylés genre je sais pas c'est trop spécial avec Jérémy c'est notre centre commercial préféré bienvenue à Parco tout en haut il y a la vue je te spoil mais c'est pas sûr qu'on le voit ça dépend des nuages il y a la vue sur mon Fuji je te jure je vais trop voir c'est vraiment rare de la choper mais on va le tenter t'as vu comment c'est apaisant ? j'aime prendre cet endroit c'était très beau ouais vous avez des expos il y a un qui tchoc là ? Marina chez elle la plus grande fan du PSG de ce monde je voulais absolument t'amener c'est elle la fameuse boutique dont je te parle depuis 40 ans c'est trop beau je savais que t'allais tout acheter vous vous rendez pas compte comment c'est une fan du PSG et à chaque fois que je viens à Tokyo je lui parle de cet endroit elle a pas capté qu'on venait ici elle est trop belle en belge ouais mais les tailles doit y avoir de tailles au bout là quand on est au japon les tailles elles sont petites désolée pour les fans de japon première heure à Tokyo on va la boutique du PSG mais c'est une vidéo pour maria ok t'as un petit rooftop et normalement quand tu vas tout au bout là tu peux voir mon Fuji mais là regarde il y a plein de nuages t'inquiète on va le voir pendant ce séjour promis suspense on voit rien là on voit rien du tout en tout cas tu te rends pas compte de ce que c'est de voir mon Fuji j'ai mis ce qu'on voit un peu là t'inquiète pas Marina la suite du programme on va aller manger des sushis une petite anecdote Marina est allée en Chine une fois est-ce que tu veux la raconter à ma place ou pas ? ok je peux raconter j'étais en Chine il y a 5 ans ouais bref j'allais manger des sushis c'était un genre de restaurant japonais et j'étais malade et depuis j'ai jamais remangé de sushi j'ai un problème avec les sushis à partir là tu vas dans une heure là tu dis ça et puis dans une heure c'est fini ta vie change je vais me déconcilier avec les sushis c'est sûr et là en gros on va aller dans une espèce de chaîne alors là je suis jamais allée à celle-ci je crois c'est vraiment basique c'est limite pas le fast food du sushi je vais abuser mais c'est le basique du basique ok genre c'est pas du tout les meilleurs sushis qu'il y a ici et je pense qu'on fera quand même on va essayer de faire un giga giga sushi avant que tu partes mais au moins là tu testes et juste là ça va être les meilleurs sushis de ta vie je t'explique ça va être excellent même moi j'adore je vais adorer surtout parce qu'il y a un tapis roulant oh oh voilà là il faut que tu te mettes en tête désolé c'est très agressif il faut que tu te mettes en tête parce que là on fait vraiment les trucs de base un peu de touristes j'ai envie de dire enfin même si bon quand même pas mais un peu quand même là c'est le premier jour il faut que tu vois les trucs de base et après je te montrerai les vrais le vrai japon euh ouais alors euh est-ce qu'on va changer la langue ? mais en haut t'as salmon regarde la petite pancarte avec le renard en vrai on n'en fait jamais des sushis comme ça ok on va essayer le poulpe frit on attend qu'il y ait les trucs qu'on aime et on a commandé des sushis saumon c'est bon hein ? et de l'anguille ah si c'est excellent je te jure Marina c'est normal c'est le début mais après tu vas te rendre compte que tout est excellent t'aimes bien ? ah ouais de l'autre c'est grave que c'est cru il faut grave se entre guillemets forcer à bouger les trucs je ne les ai pas ouvrises parce que c'est vraiment excellent et ça j'aurais vraiment jamais pris tout seul regarde comment il est glowy il a fait un son assez bon ça c'est son classique ouais c'est bon c'est bon c'est pas ouf non c'est un vrai mais c'est un vrai club sur Saint Wall je crois c'est le meilleur parce que moi je peux pas manger parce que c'est un peu plus de base je te jure que c'est pas très bon je crois parce que vous vous en avez goûté des bien meilleurs ça c'est du saumon grillé c'est pas de la mayo c'est un peu de cheese dessus c'est super bon c'est super bon ça donne pandy c'est excellent c'est hyper frais non je te jure ça me débouille des trucs comme ça je te force un peu mais crois-moi tu vas t'aimes pas ? c'est spécial ah ouais ? ça te dégue non on va aller dans le quartier d'Omote Sendo il y a la grande rue d'Omote Sendo et il y a aussi plein de petites rues on va aller voir mais c'est vraiment un de mes quartiers préférés et là du coup le centre commercial qui est derrière c'est Shibuya Park et bon on va y aller encore parce que ça veut être le centre commercial mais c'est vraiment très stylé tout ce quartier est vraiment trop stylé j'ai toujours dit soit j'habiterais à Akasaka chez moi là où je suis actuellement et où je suis depuis le début soit à Omote Sendo soit à Omote Sendo Marina dans la Cat Street on aura tout vu je te jure j'aime trop cet endroit et un truc de fou vraiment c'est le ciel là vous voyez comment le ciel est bleu à Séoul ? non non il y a trop de pollution le ciel est jamais bleu comme ça et j'avoue même juste dans l'air on le ressent ça a commencé à peser un peu la pollution c'est à dire que même quand il fait beau t'as toujours ce film un peu de brouillard qui fait que tu vois même pas au loin l'année pour le coup c'était vraiment beaucoup ouais c'était pire qu'à l'année dernière je suis d'accord il n'y a pas ça à Toto enfin en tout cas là c'est trop bien il a un lapin sur l'épaule c'est une blague c'est une blague est-ce que tu aimes une de mes reprèves ? ouais j'adore t'apprécies trop agréable là il y a The Matcha en vrai j'ai bien vu d'un matcha ah ouais ? ouais si tu veux un matcha tu peux goûter là enfin d'ailleurs je crois que je vais en prendre un aussi mais genre c'est vraiment une chaîne en fait c'est une chaîne c'est du matcha japonais genre c'est du bon matcha et tout mais tu vois c'est pas traditionnel ils mettent une tonne de sucre il y a du matcha qui est pas ouf il y a du plus calime mais quand même du moins cali genre pour le japon c'est pas ah non mais moi je vais t'amener genre chez les petits bachimamis là tu vas dans la chaîne comme tout à l'heure on allait dans les sushis c'est la chaîne tu vois mais c'est pas ça le matcha du japon et c'est vraiment un truc en fait c'est un peu comme quand t'es à Séoul et que tu testes les cafés trendy tu vois genre il y a beaucoup de monde etc parce que c'est trendy genre c'est pas mauvais mais c'est un truc trendy tu vois c'est un peu un truc de touriste parce qu'il y a pas beaucoup de japonais en général que tu vas voir vas-y moi j'ai pris un gold blend franchement c'est bon et toi ? après faut vraiment aimer le matcha parce que c'est très pur et c'est un peu amère moi ils ont mis beaucoup de sucre elle a mis une tonne de sirop je t'ai dit que c'était pas en fait il faut que je t'amène vraiment dans des endroits cools t'aime pas ? j'ai vraiment ce que je pense bah oui franchement c'est pas ouf même avec une tonne de sucre je peux sentir j'ai pas envie de goûter c'est amère mais en fait par contre ici t'as pris le lait d'amande ouais ici le lait d'amande il est grave spécial par contre l'amande elle est super forte t'as vu ? vraiment vraiment ça a rien à voir avec ce qu'on a chez nous pourquoi c'est un des amandes grillées ? c'est qu'ils t'achètent ? ouais c'est vrai parce qu'on m'a déjà demandé ce que je pensais de de cette chaîne et en vrai c'est pas mauvais enfin faut bien choisir parce qu'il y en a qui enfin genre moi j'aime bien ça comme ça mais euh quand on voit la quantité de sucre quand on voit la queue quand on voit que tout le monde fait des stories insta tu comprends que c'est trendy pour moi faut aller dans des petits marchés moi j'ai le souvenir d'une photo qui s'y amène il y avait une petite grand-mère dans un petit marché dans un truc il y avait genre deux tables dans son restaurant elle m'avait fait un matcha mais tellement excellent c'est trop bon il faut aller dans des trucs un peu plus tu vois traditionnels mais c'est bon quand même genre c'est ok si vous goûtez ça mais pas le latte le classique tu veux goûter goûte ça j'suis si proche là rien à voir t'as vu ? tu veux pas goûter le mien ? mais je sais hein j'ai déjà goûté je sais et voilà la grande rue d'Obote-Sendo pour moi c'est un peu les Champs-Elysées mais Ginza c'est un peu les Champs-Elysées aussi il y a deux Champs-Elysées ici à CO E.A. il faut que j'arrête avec CO on est pas à Ginza on boit pas dans le métro c'est vrai qu'il y a des trucs en fait c'est pas des règles c'est juste du respect quoi alors t'es pas dans la loi je pense pas que je n'ai en prison non non franchement c'est juste du respect pour les choses c'est des choses qui se font battre comme ça on est à Ginza tu comprends pourquoi c'est un peu les Champs-Elysées et moi ils voient pas que le commercial est un peu plus ouais c'est vrai est-ce que ça te choque ? moi ça y est j'ai plus le recul mais je crois que je suis contente de m'être habituée à tout ça ouais là c'est énorme là le fait que ce soit propre comme ça c'est vrai que c'est particulièrement propre c'est beaucoup plus propre qu'à Séoul aussi là on est en mode comparaison parce qu'on enchaîne on est arrivés hier mais c'est vrai qu'il y a rien et pourtant il y a pas de poubelle il y a rien t'as quand même tout pour foutre le bordel mais tu fout pas le bordel là on va aller à Ginza 6 bon alors à la base c'est dans le centre commercial mais on va pas faire les magasins on va pas dans les magasins tu vas goûter des moshis de luxe t'as envie ? c'est excellent ici mais d'ailleurs le truc ça j'avoue j'ai jamais retenu mais les moshis en fait c'est ce qui désigne enfin le mot moshi c'est la pâte enfin c'est la farine de riz c'est la pâte en fait mais les moshis c'est un autre nom et j'arrive pas à retenir le nom donc euh on va manger des moshis mais c'est pas le mot ici il y a plein de trucs excellentissime et les tomates bon là on va pas on va pas les manger c'est incroyable c'est les meilleures tomates du monde entier ça sent tellement bon tout est excellent et les moshis c'est là c'est pas le mot moshi ? oui c'est pas le mot moshi tu vas comprendre tu vas comprendre et tu vas voir la manière bon déjà tu vas voir au japon on va falloir s'habituer les emballats sont toujours comme ça comme ça genre incroyable tu vas voir la manière dont il faut les couper en gros ça c'est de la glace au japon ils en mettent beaucoup partout dès que tu prends un truc frais et tu coupes le mochi avec un fil et comme ça tu as le fruit tout coupé trop bien au milieu t'offres ton petit mochi attends je vais d'abord ouvrir le fil avant de galérer d'ailleurs il y en a qui sont énormes ah oui c'est daifuco c'est ça le mot que je cherche ah le nom oui regarde bien regarde bien parce que je pense que tu es pas prête ma belle et je serre très fort j'ai peur de me foirer mais vas-y c'est bon je sais il faut le faire chez soi quoi ça c'est un peu galère t'as vu ça voilà donc comment ça donne trop envie ça a l'air tout frais t'as vu incroyable c'est incroyable tu as vu la fraise comme elle est juteuse ah ouais c'est ça en fait elle est excellente j'ai rendu dirai qu'elle est remplie de jus je vais manger fraise c'est excellent je t'ai pris le raisin jérémy il a un problème de valise en vrai c'est de la fête de marina marina elle a mis dans la valise de jérémy des pokémon qui s'allume en fait il y avait une batterie tu dis y'a pas de batterie non mais en fait ça marchait à pile et pour moi genre quand on achète un petit cas pile il faut toujours mettre les piles dedans donc j'ai pas ouvert la boîte j'ai pas mis pile dedans pour moi c'était ok mais on a pas grand pile dans l'avion pour moi c'était les batterie batterie genre peut-être qu'il y a un expert au niveau de l'avion ah non c'est sûr non non pas qu'être comme par hasard c'est la valise j'ai savé que j'ai acheté toute la collection ah donc c'est pour ça en fait il y a 6 trucs différents non il y a 5 la valise de jérémy n'a pas pu être mise en soute et c'était trop tard donc ils lui ont dit on vous la renvoie dès que possible au japon enfin elle prendra un autre vol genre si vous vous autorisez à enlever les batteries et à renvoyer la valise on fait ça donc jérémy l'a autorisé sauf qu'il a plus jamais eu de nouvelles on est le lendemain il a pas de valise c'est sûr Marina est-ce que tu sais où est-ce qu'on va ? pas du tout tu sais ce que c'est Odaïba ? t'as un petit... non mais je sais qu'on va voir le coucher de soleil donc j'imagine qu'il y a une belle vue non ? ouais tu vas voir je te dis pas mais du coup on va aller à Odaïba et on va aussi manger à Odaïba nous on adore y aller mais je crois que je l'ai dit à chaque fois dans les vlogs je comprends pas je regarde pas les vlogs, c'est pas rien si pourquoi j'ai... ah si c'est là où il y a les burgers oui mais du coup ça t'aide ou quoi ? non c'est rien on adore aller Odaïba pour les coucher de soleil et là maintenant je suis au coeur parce qu'il y a beaucoup de monde j'aimerais bien qu'on ait la place tout devant dans le métro que vous avez qu'à pu te voir la vie qu'est-ce que tu veux que je te dise bon ? on va tu vois là en face c'est une île artificielle on va sur une île on va sur une plage pour le coucher de soleil t'as vu ? trop bien et le chemin pour aller à Odaïba est aussi bien que Odaïba t'as vu cette vue ? t'as vu cette vue ? attends t'as rien vu encore j'ai perdu un cochon il y a un cochon à Odaïba un vrai ? un vrai ? un vrai en poussette j'ai vu qu'une fois j'ai vu qu'une fois j'ai des photos parce que un mec qui promène ses cochons un énorme un énorme un vrai gros cochon un vrai gros cochon ah non pas un petit cochon un énorme genre un énorme genre trop crado enfin un crado mignon un gros cochon un gros cochon Odaïba c'est l'île la plus apaisante de cette terre enfin non je pense qu'il y a Okinawa même au Japon il doit y avoir 1500 îles non mais ici c'est genre quand t'es à Tokyo et que tu viens pour coucher le soleil ici c'est incroyable j'aimerais trop être toi Marina genre de ouf ouais de ouf parce que je me rappelle j'étais tellement émerveillée c'est tellement beau est-ce qu'on descend ou on monte là pour rentrer le plan on descend je trouve ça c'est... j'ai pas les mots là j'ai pas les mots là cet endroit est incroyable j'imaginais pas ça au Japon je sais pas pourquoi ah ouais ? ouais t'es heureux ? très heureux c'est mon endroit préféré de Tokyo c'est vrai ? je pense que ce soir va être trop bien Marina tu valides ? ouais trop beau donc tu vas voir ce qu'on va manger après tu vas voir comment tu vas tomber amoureuse de cette île là vous savez que je pourrais tout manger tout de suite maintenant là c'est tellement fin oh mon dieu il est trop mignon là tu vas manger le meilleur burger de ta vie ça me fait peur parce que j'aime pas trop la viande ah non t'inquiète je te le dis pour ceux qui savent pas mais normalement si vous regardez les vidéos vous savez Kuaina Burger à Tokyo c'est incroyable moi moi qui chante il y a toujours des gens qui disent vous êtes à Tokyo enfin d'ailleurs il y a personne qui m'a jamais dit ça je crois pour ça mais bref vous êtes à Tokyo vous mangez des burgers c'est pas possible mais c'est parce qu'en fait vous connaissez pas Tokyo Tokyo c'est simple tu peux manger une pizza ça serait la meilleure pizza de ta vie manger des pâtes ça serait la meilleure pizza de ta vie tu peux manger un burger ça serait le meilleur burger de ta vie donc il faut tout goûter à Tokyo et vraiment nous la routine c'est d'aller à Udaiba ici et d'aller manger un burger service de qualité première impression une frite les frites elles sont excellentes ici bien grillées les frites elles sont petites ouais je comprends le frites elles sont vraiment bonnes t'as vu ? c'est tellement énorme c'est tellement énorme c'est beau d'habitude le pain il est incroyable il y a de la brioche ou pas ah mec je l'ai vu c'est bon ? ok yodobashi caméra enfin merde en fait on vient pour acheter un truc mais là Marina je pense que c'est un peu trop pour le premier jour ça va la choquer la vie tu veux lire ? putain t'arrives à lire un truc ou il y a trop d'infos putain attendez j'avoue que là il y a beaucoup d'infos je sais pas si on se rend compte en vidéo il y a énormément d'infos Marina qu'est-ce qu'elle veut un tamagotchi et une déesse je veux un animal crossy pour moi vraiment Nintendogs mes chiens ils étaient tellement entraînés c'était ingérable tellement ils allaient vite sur les tweets non mais je te jure ils sont mon stylet ils pouvaient pas suivre tu vois ce que je veux dire enfin on est à Akihabara tu vas voir Akihabara tu vas être choquée ouais Marina j'ai dit ça tout l'agenda c'était bien attendez je vous intègre à ce conversation qui est très drôle vas-y recommence ton histoire hop tain regardez le pop-up il est tout rose de quoi on parle ? les mecs cafés les mecs cafés les mecs j'aurai à te serre un café tu prends un café avec des potes je vais pas les filmer si attendez je vous montre juste on parle de ces filles là qui sont en vrai trop mignoles t'es dans ton café t'es dans ton café t'es dans ton café t'es sur la meuf je sais pas comment t'expliquer vas-y trouve t'es bon elle te drague pas elle est juste trop mignonne oui non mais j'ai compris j'ai compris et moi je disais du coup on pourrait faire la même chose avec Marina aller voir la même chose avec des mecs non mais non toi tu compares avec les bars à haute et attends moi c'est quoi la version de les bars à haute les bars à haute ça n'a rien à voir pourtant la description était vraiment la même les bars à haute ça mélange tous les niveaux de la sommetude ça peut aller juste de payer pour de l'attention à des faveurs sexuelles à plein de trucs non mais les bars à haute moi je fais mal donc c'est des mecs donc il y a les bars à haute ça c'est des bars à haute mais les bars à haute c'est des mecs les mecs viennent le voir s'endettent pour passer du temps avec eux parce que le but c'est de dépenser de l'argent et en fait les mecs ils sont des stars parce que c'est celui qui a fait dépenser le plus genre qui a fait cracher le plus d'oeil à une meuf ah ok ouais mais c'est juste pareil c'est juste qu'il y en a un qui te fait dépenser de l'argent et l'autre tu vas boire un café mais globalement le prince c'est pas le même non mais au global il y a quelqu'un qui te met bien genre qui te fait des compliments et tout mais non le bar out c'est pas juste des compliments mon frère t'es en boîte ça part en *** ah mais voilà mais tu précises pas ça part dans tous les vices de la terre non mais je veux pas faire ça là non bonjour bienvenue dans une nouvelle journée la dernière fois qu'on s'est vus c'était jeudi je crois et aujourd'hui on est lundi il s'est passé quelques jours depuis j'ai vu bien de me préparer aujourd'hui en fait il se fait 22 degrés à Tokyo mais j'ai un nouveau rouge à lèvres j'en ai bien pas j'essaie jamais de rouge à lèvres j'en ai toujours du gloss super intéressant il y a énormément de loin à Tokyo donc je pense que je vais avoir froid j'ai pas envie de tomber malade comme à Séboul donc petit col roulé il y a Marina qui est arrivée ça va Marina Marina toujours aussi à l'aise sans que je la finis je t'imaginais là quand j'ai dit ça dans la salle de bain en PLS est-ce que tu nous ferais pas un petit débrief de Tokyo en vrai je voulais trop parce que là ce matin on travaillait et on discutait et tu me disais que genre enfin parce que je disais je poste rien dans mes stories j'ai l'impression de pas assez poster et tout genre je montre pas assez Tokyo et tu me disais que même en regardant les vidéos en regardant tout on se rendait pas compte de comment c'était ouais c'est vrai c'est très différent de moi de ce que j'imaginais mais t'as fait quoi ce week-end ? j'étais à Shibuya parce qu'on s'est pas vu depuis non on s'est pas vu ce week-end j'étais à Shibuya j'ai été au parc là où on voulait aller ouais t'as vu comment il est bien ? ouais et je me suis beaucoup baladée ici j'ai beaucoup marché voilà pour toi là comme ça et je trouve ça trop bien d'avoir après moi j'avais fait des vidéos la première fois que je suis arrivée donc j'ai donné mon avis mais ce que j'en pense ouais ce que t'en penses genre là je sais pas première impression vraiment réelle là en ayant passé quelques jours ce qui te choque ce que t'aimes ce que t'aimes pas parce qu'il y a trop de gens qui se posent la question même moi je reçois des réponses à mes stories de gens qui me disent beaucoup plus je pensais pas que c'était comme ça genre là quand j'ai montré Odaiba en story tout le monde m'a dit c'est à Tokyo moi aussi franchement je m'y attendais pas du tout t'as vu ? c'est drôle juste quand tu m'as dit on va sur une île artificielle qu'est-ce que tu racontes ? à Tokyo genre moi je voyais ça vraiment en mode vraiment ville comme New York vraiment beaucoup d'immeubles et tout mais en fait d'une ville à l'autre déjà je trouve que c'est très différent d'un quartier ? ouais d'un quartier à l'autre genre quand tu te balades ça a rien à voir il y a beaucoup plus de verdure si on compare par exemple à Séoul il y a beaucoup plus de parcs il y a beaucoup plus d'endroits où se balader même juste dans la rue il y a beaucoup d'arbres et tout ça je trouve que c'est trop agréable et sinon le truc vraiment le plus important c'est la sécurité franchement c'est trop impressionnant les gens ils sont trop gentils même la nuit quand on se balade et tout il y a absolument rien et c'est trop agréable vraiment c'est trop agréable il y a tout le temps plein de trucs à faire il y a plein de trucs ouverts même le soir si tu sors genre à minuit il y a plein de voir où manger ça c'est le milieu du vie très important pour nous beaucoup de monde dans la rue et tout est c'est ce que je te disais au début il y a toujours de la lumière dehors ouais c'est vrai il y a pas de c'est ça aussi qui fait que c'est toujours vivant la nuit il y a toujours des trucs il y a un peu moins de monde mais il y a toujours des gens même il y a toujours des gens dehors il y a toujours des gens à n'importe quelle heure donc ça vit tout le temps c'est trop agréable mais c'est une autre vie franchement mais c'est trop bizarre je sais pas comment mettre des mots dessus mais même dans les magasins dans les restaurants et tout parce que moi souvent tu vois ce week-end quand j'ai été manger dans des endroits les cartes quand c'est en japonais tu comprends pas et genre dès qu'ils voient que tu prends ton téléphone pour traduire ils viennent tout de suite te voir t'aider t'aider pour payer parce que souvent du coup c'est des trucs en espèces pour cliquer sur des trucs en espèces enfin bref ils viennent tout de suite te voir genre ils attendent pas que toi tu viennes demander de l'aide ouais et même dans la rue et tout genre les gens ils sont super cool ouais non franchement c'est je suis trop contente que tu aimes j'aime trop parce qu'on va dire ça mais là honnêtement en comparaison avec Séoul ça a rien à voir c'est tellement différent mais je sais que si je devais mettre l'argent dans un voyage je viendrai au Japon mais sans hésiter ouais il y a beaucoup plus de choses à faire ouais et c'est choquant c'est où c'est choquant tout est simple mais là c'est choquant les transports moi ça me faisait trop peur quand même je me disais mais si j'arrive pas à m'opérer ah non c'est super simple je sais pas comment expliquer mais moi je m'arrête à des stations et juste je marchais je continuais à pied il y a toujours des trucs tu vas pas arriver dans un quartier où tu te dis oulala je fais tout à pied enfin tu peux tout faire à pied c'est incroyable les distances sont grandes mais je veux dire tu peux balader pendant une journée il y a toujours des trucs à faire voilà et merde je pense que c'est un truc il y a deux secondes on va venir souvent non le métro je m'en rappelle pas j'avais peur de me perdre putain j'allais te dire à toi à Séoul non il y a beaucoup plus de choses à faire je sais plus je te remonte à l'exposition je sais plus on s'en fout aujourd'hui en fait Marina là on est lundi tu rentres jeudi ouais mais mon vol il est jeudi matin donc c'est vraiment genre mercredi c'est fini bon peut-être que tu restes encore fait aujourd'hui ça c'est une autre histoire mais j'avoue que j'ai le seum parce qu'on devait aller dans un parc d'attractions au final on a pas pu et en vrai on aurait pas pu aujourd'hui parce qu'en fait quand il y a du vent les attractions elles sont tellement hautes qu'elles ferment donc bon voilà putain il faut que j'arrête j'arrête pas de tripoter mes cheveux on dirait nuluche je t'ai donné mon titre ah ouais c'est un truc de fou mais nous on se prend les tics là dans toute la vidéo on va nous dire qu'on est paris d'accord moi je croise mes bras pour essayer de pas toucher mes cheveux c'est horrible genre vraiment quand tu parles ça fait nuluche ah oui si je voulais raconter l'histoire du paiement en ligne parce qu'en gros on a du commander un truc en ligne attendez pour vous dire comment c'est improbable on a du commander un truc en ligne et on devait se faire livrer ici et je me disais enfin on savait pas trop si la carte de bancaire française allait passer évidemment ça passait pas il fallait une carte japonaise parce que au Japon faut être japonais pour tout enfin si vous voulez en vacances y'a pas de soucis mais pour vraiment faire des trucs comme si t'habitais ici il faut avoir ton visa et être japonais avoir tout du Japon et du coup on pouvait pas commander en ligne et en fait quand tu commandes au Japon y'a plein de sites où t'as l'option parce qu'au Seven Even t'as tout de mettre justement l'option payée au Seven Even mais sur internet ça n'a aucun sens enfin c'est incroyable mais c'est fou et donc du coup c'est ce qu'on a fait avec Jérémy on a mis paiement au Seven Even on est allé au Seven Even on a donné le code barre du coup il te donne un code barre et genre on a payé en cash notre commande sur internet et ça a été validé ça n'a aucun sens c'est le futur cette ville n'a pas de sens ça n'a aucun sens bref du coup aujourd'hui on va aller manger là parce que t'as faim ouais je suis en train de mourir de faim je peux te dire que tu vas pouvoir enfin manger tes tempos ah mon rêve ça te va pour ce midi c'est un endroit où y'a que genre t'as des patates douces frites c'est excellent c'est trop trop bon ensuite j'aimerais bien t'amener à Fukuhama et après je sais pas on verra j'aurais trop aimé après si on prolonge comme on a dit il y a quelques jours du coup tu vas venir dans les champs de matcha qu'est-ce que j'en ai retrouvé parce qu'en fait demain on était censé aller dans les champs de matcha mais il pleut de ouf et ça va être un peu la tempête donc on va éviter j'ai pleu jusqu'à que je parte donc y'a pas d'autre jour ouais donc si on prolonge on va venir mais en fait moi je voulais trop bah du coup ça sera pas dans cette vidéo ça sera pas dans une vidéo mais que tu prennes le shinkansen ah oui c'est le train c'est le train à Tokyo et en fait on devait on devait absolument le prendre pour aller au parkour prochain tant pis on va voir parce que l'avenir me réserve on vous tient au courant allez on va manger allez go crème à dalle ça va nous mettre je vous remercie très bon Marina tu vas manger les meilleurs trucs de ta vie ici c'est super bon oui on vient super souvent et t'as de tout il faut vraiment goûter moi au début j'étais un mode non je veux que des tempura rien d'autre enfin des shrimps tempura et en fait tous les légumes c'est incroyable, c'est trop trop bon. T'as déjà bu une soupe miso ici ? Ah ouais ? Je trouve que tu goûtes, c'est excellent. Tu vas plus jamais pouvoir en boire en France, moi aussi j'adore ça en France, mais c'est pas pareil. Tu vas tellement être choquée des tempuras. C'est excellent. C'est pas un petit tempura à la fin ou pas ? T'as vu le goût ? Ouais, il y en a voir. Ça a tellement plus de goût. Ouais, c'est plus fort. Et c'est plus, pas épais, mais il y a... En fait, je trouve qu'en France, ça fait très haut. Et là, ça fait plus soupe, entre guillemets. C'est la patate douce. Vas-y, je goûte la patate douce avec toi. Fais gaffe, c'est chaud. T'as bu ? Non. Non, c'est de la pumpkin. C'est trop bon. C'est le meilleur truc des tempuras. On va goûter. Très bête. T'as vu comme c'est bien cuit ? La texture, elle est incroyable. T'as vu ? J'entends que c'est une bonne cremette. J'adore ce d'endroit. Vas-y. Tu te dérange pas ? T'attends. Ouh là ! Il est trop beau. Marina, bienvenue à Yokohama. En vrai, moi, j'y suis allée que deux fois. Et j'adore. C'est trop bien. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Comme tu peux le voir. Mais, on va aller dans un endroit. Moi, j'avais fait la dernière fois le musée de la Cape Nodal. Bon, là, je pense qu'on n'a pas la déterre de faire ça. On va aller. Il y a un espèce de mini parc d'attractions à défaut d'aller dans le géant. Tu vas voir. En pleine ville comme ça. Genre, nous, on allait au musée de la Cape Nodal une fois. Et d'un coup, on passe devant ça et j'étais choquée. On y allait. On a mangé plein de trucs trop bons. Voilà quoi. Et il y a même un truc. Je peux te spoil. Genre, t'as deux, trois attractions. Il y en a un, vraiment, c'est une descente. Et en gros, dans la descente, c'est celui qui créera le plus fort. Et t'as un compteur. T'as un truc qui mesure. Et t'as les gens, quand c'est fort, qui applaudissent. Genre, qui regardent et qui applaudissent. J'aime trop cette ville juste pour les attractions. Genre, c'est tellement mignon. J'avoue que la ville, elle est un peu grise. Mais d'un coup, t'as plein d'attractions colorées. J'aime trop. Regarde, c'est là qu'on va. Je sais pas ce qu'on fout là, mais on est là. Ça va être drôle. On a pris des petits tickets. C'était 600 Yen. En fait, c'est vraiment là toute l'année. C'est pas genre une fête foraine. C'est vraiment là tout le temps. Des dramas queens. On a pris des attractions, ça n'a aucun sens. C'était drôle. C'est drôle. Et regardez, ici, si jamais vous venez, il faut trop prendre les petits nos ours au chocolat. C'est tellement mignon et tellement bon. T'en veux ou pas ? Ouais. Tu sens cette odeur de chocolat ? Regardez. Mais toi, ton résume sans sucre, il n'existe plus, hein ? Non, mais je craque jamais. Mais là, j'avoue, Yokohama, sur ce truc, c'est le genre. Je vais vous montrer. Ça fait vraiment de gâteaux. C'est vraiment des petits gâteaux au chocolat. Même trop. Oui, il y a quasiment pas de chou. Non, c'est archi léger. C'est tellement de l'arnaque, si vous le saviez. C'est tellement mou. Je pense que vous m'en rendez pas tous. Oui, elle les enjeune, mais elle est folle, elle est folle. Tu sais, t'as pas les frais. Tu dois mettre dans la bouffe des chiens. Merci beaucoup. Moi, ce qui me choque le plus, là, on était juste en face, c'est de me dire que littéralement, c'est ouvert toute l'année, mais banal. On dirait qu'on est dans un mini Disneyland, mais tu fais ce que tu veux, tu fais attraction par attraction. C'est trop bien. Hier, c'était la journée des enfants. Et quand ça monte sur un dimanche, ils font le lundi férié. Et du coup, aujourd'hui, c'est férié, c'est la journée. En vrai, il y a beaucoup moins par rapport à l'habitude. Regardez, je crois que je vous l'avais déjà montré, non ? Je m'en rappelle plus. C'est trop mignon. En fait, c'est un concours de celui qui fera le plus de bruit en criant, en descendant. Franchement, c'est tellement mignon, ce pays. Je veux dire, je peux mourir. Et il y a un truc ici pour le score. Donne tout, Jérémy. Ah bah, j'ai fait de l'énormément. Non, mais la pince ne sert rien. Non, la pince ne sert rien. Donne tout. Ah non. Tu as essayé ? Vas-y. Un petit moyen de mal. Je ne sais pas comment il marche. Non, là, il a passé. Ah, là. Non, ça, c'est avisé, ça. Dernière chance. En fait, ça, c'est bien possible. Ouais, c'est ça, en fait. C'est tout qu'on ne pourra jamais ramener cette pollution. Ah, ils l'ont pris. Ils ont réussi, eux. Ils ont une énorme... Comment perdre son argent ? Demandez-moi. On est dans les petites rues de Omotesendo. On est rentrés. On a trop faim. J'ai envie de nouilles, mais de nouilles, pas dans l'eau, dans de la sauce. Les ramen, au final, j'ai adoré ça avant et je pense que j'ai fait une overdose parce que j'en ai trop mangé. Et je trouve ça un peu écœurant. Franchement, voilà, j'ai pris un ramen extra large avec deux œufs. C'était ex-turé. Ah ouais ? Ouais, mais je sais pas. Non, ça dépend de là-bas. Là, on va rejoindre des potes. Je sais pas où. Je sais pas quoi. On va voir ce qu'on mange. Il y a la grande rue, en fait, Omotesendo. C'est là où j'ai amené Marina au tout début du vlog. Il y a plein de magasins, mais les petites rues, elles sont trop mignonnes. Ah, mais c'est ça, les pâtes ? Ah ouais, bah... Bah attends, c'est fou. Putain, regardez. Là, c'est un endroit, je vous montre. C'est un truc hyper trendy sur les réseaux, mais je vous jure, ça me fait chier d'aller dans un truc comme ça, alors qu'on est à Tokyo et qu'il y a un million de choses incroyables à manger et on va balayer dans un truc hyper trendy. Mais malgré tout, en fait, c'est des nouilles. Carbonara. Tiens, vous ? Ça me donne trop envie parce que j'aime trop la sauce. Mais ça a l'air bon, hein, vous ? Ah oui, ça a l'air trop bon. Ah oui, ça a l'air bon. Mais genre ça, c'est typique du Real Master. Tu fais une heure de queue pour un truc qui est genre archi-basique et ça ne porte pas le plus. Mais par contre, on peut en trouver ailleurs. Je pense qu'on va galérer ce soir. Ah non, pas ce soir, mais je suis chouette pour qu'on mange. J'ai trop envie. Ça donne trop envie. Genre, vraiment, ça donne trop envie. C'est un type de houdon. Ouais, mais j'aime beaucoup. C'est pas un truc qui a un endroit dans votre purée avec ça. Bonjour ! Je devais vlogger aujourd'hui toute la journée parce que cette vidéo sort demain et figurez-vous que... Regardez ! Regardez ma gueule ! J'ai un orgelet. J'ai trop le seum. Vraiment, j'ai mis une story sur Insta. Je trouve que le mood, c'est vraiment une destination, une maladie. À chaque fois que je pars quelque part, j'ai un problème. Bon, du coup, je n'ai pas filmé aujourd'hui, mais je pense que j'ai pas mal filmé dans ce vlog. Je suis grave contente parce que Marina est trop contente du Japon. Moi, je suis trop contente d'être là. J'ai déjà filmé plusieurs vidéos entre temps qui vont sortir. Par contre, on décale la vidéo. Je sais qu'en ce moment, il n'y a que des décalages. La vidéo de dimanche. On n'annule pas de vidéo au Japon. Très important. Tout est prévu chronométré. Mais il n'y aura pas de vidéo dimanche. Elle sera décalée à mercredi. Du coup, il y aura des vidéos du Japon un petit peu plus tard encore. Donc, c'est cool. C'est une catastrophe, cet oeil. C'est horrible. Et demain, je suis en live sur la chaîne de Twitch de Zaknani. On va parler matcha, on va parler Japon, on va parler YouTube, on va parler de tout. Et j'ai cette gueule. Et c'est que le premier jour. Donc, je pense que demain, je vais être très gonflée parce que ce matin, je n'étais pas aussi gonflée. Ça va être trop cool. En vrai, je suis trop heureuse. Genre bon, ça me fait chier d'avoir ce truc. Mais quand je suis au Japon, il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'être heureuse. Mais vraiment rien. Je suis tellement bien. Je vous jure. Je suis tellement bien dans ce pays. Et quand je pense au fait que j'ai fait la demande de visa investisseur que je vais avoir un appart parce qu'il faut qu'on en discute dans les prochains vlogs. En fait, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai prévu de vous faire un énorme vlog, comme j'ai fait à Séoul, un vlog d'une heure qui sortira à la fin de mon séjour au Japon. Mais du coup, ça veut dire que vous allez apprendre plein de trucs qui se passent. Mais à la fin du séjour, c'est super bizarre. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais faire une vidéo en plus. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais j'ai trop de trucs à vous raconter. Je ne vais pas vous raconter ça à la fin. Donc, voilà. Il faut que je vous montre parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. J'ai trop hâte. Mais quand je me dis, oui, du coup, ce que je te disais, ce que je te disais, pour que je me prends, c'est que quand je pense au fait que j'ai fait une demande de visa investisseur, que je vais avoir mon appartement ici, que je vais louer un appartement, j'ai du mal à y croire. Et je me dis, mais putain, mais quelle bonne décision. Parce que je suis trop bien dans ce pays. Je suis tellement heureuse. Et c'est fou parce que il y a ce qu'on pense et ce que les autres pensent. Et à chaque fois, je pourrais vous montrer un orteil et vous allez me dire, ton orteil rayonne au Japon. Genre, j'ai l'impression que vous ressentez la même chose que moi quand je suis ici. Enfin, j'ai l'impression que ça se voit, quoi. Bref, voilà. Je suis trop contente. Il y a plein de trucs qui arrivent. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte des prochaines vidéos. Il y a plein de food. Tout le monde m'a demandé de faire de la food. Je fais de la food. Je fais d'autres choses que je n'ai jamais fait. Et je vlog. Et j'ai prévu plein de trucs. Et je suis contente. Et en gros, j'avais prévu... Enfin, en fait, j'avais un truc hyper important. Mais hyper, hyper important. En France. Fin mai. Mais genre hyper important. Un des plus gros projets de ma vie. Enfin, un énorme truc qui se passe. J'ai trop envie de vous raconter. Mais franchement, je vais garder la surprise. Parce que vraiment, j'ai hâte de voir. Et il faut absolument que je sois là pour le moment où ça sort et le moment où tout se passe. Et ça a été décalé d'une semaine. Et moi, j'avais pris mes vies d'avion de retour en fonction. Du coup, on va voir si je peux décaler d'une semaine. Si jamais c'est le cas, ça veut dire qu'il y aura quelques petites vidéos en plus. Donc je suis très contente si c'est le cas. Et je suis très contente sans parler des vidéos. Désolée, je vous adore. Mais si je reste une semaine de plus au Japon, je serai encore plus heureuse, non ? C'était tout. Ce que j'avais à vous dire. Et vous manquez. Parce que du coup, c'est bizarre. En fait, je filme tellement de trucs en même temps que j'ai l'impression que ça n'a plus aucun sens et qu'on ne se parle plus là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, pour vous, ça ne change rien. C'est juste moi qui suis perdue. Voilà, donc vous manquez. Je vous adore. Ça, c'est grâce à vous. Ne l'oublions pas. Parce que bon, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais très loin de partir au Japon. J'essayais déjà de manger. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette première vidéo au Japon. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Je vous poste plein de trucs. Je teste plein de trucs, des restos, plein de trucs de nourriture. Hier, j'ai littéralement testé pour un TikTok et du coup, je l'ai posté sur Insta, des cerises à 170 euros. Le genre de truc que jamais de la vie... Déjà, j'aurais pu penser que ça allait exister. Je vous laisse aller voir parce que c'était incroyable. C'était incroyable de faire ça, c'était improbable et il faudrait que vous alliez voir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez qu'hier, on a dépassé les 260... 500... 70 000 ! Quand je le dis, j'allais vraiment dire 270 000 et ça me paraissait normal. Donc voilà, je suis trop contente. Vous êtes des grands malades. Vous savez que la dernière fois que j'étais au Japon, j'ai dépassé les 500 000, sauf que c'était en décembre. C'était pas il y a 2 ans, c'était pas il y a 3 ans. C'était en décembre. Il y a de plus en plus de monde là. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo pour rendre tous vous satisfaire ? Putain, mais je suis affreuse là entre mes cheveux gras et mon dangelé, je suis... Ça va pas. Bon voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve mercredi dans une semaine. C'est un peu décalé, mais c'est pas grave pour une prochaine vidéo. C'est parti.